ben coucou les amis bon j'ai mis du temps à la faire mais je vais quand même faire une vidéo sur le travail de mathieu donc là cette première ferme là c'est pas une ferme de jouets parce qu'elle est légèrement décollé du mur donc demi blocher jambes de force sur sa mêle provisoire donc les pannes ont été coupés donc ça c'est les renforts de panne tenu en sabots qui sont devant la deuxième panne jusqu'à la ferme suivante donc on sera retoussé pareil la fêtière est aussi sur sur sabots on descend de l'autre côté même principe on voit bien ça c'est dessus c'est la panne qui a été rajouté pour le renfort et dessous c'est l'ancienne panne et on descend pareil jusqu'au dernier coin donc même principe sur sabots donc que j'ai commencé à faire c'est que là à l'origine le mur pour arriver jusque là donc là j'ai commencé à le descendre de manière à laisser apparaître la sablière qu'on voit derrière mais puisque la sablière ce que je cherche c'est la semelle sur laquelle repose l'arbat donc là on s'aperçoit que les deux mini blochers en définitif c'est pas des blochers c'est un sel et même bout de bois qui fait à la fois la semelle sous l'arbat et qui fait les blochers de chaque côté de la jambe de force donc ça j'ai continué donc là pareil celle là elle est correcte celle là elle est correcte et après je me suis arrêté je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure donc ça fait pas mal de pierres enlevées quand même donc j'en ai profité pour remettre la chaud qui avait au fond manière à étancher provisoirement dessous pourquoi on a descendu j'ai descendu ce mur en plus effectivement c'était pour vérifier les assises de fermes existantes et surtout lorsqu'on va isoler comme va y avoir 240 minimum de laine de bois ici ça va permettre effectivement là on va refaire une arras correcte à la chaux qui permettra de faire l'étanchéité également sous sous toiture et comme ça on aura une l'isolation l'isolant la laine de bois tombera bien sur le dessus du mur donc si on regarde de l'autre côté on voit bien comment le mur est à l'origine on voit bien ici il a les petits blochers qui sont dégagés maintenant sur l'assise et il y avait tout ça qui était monté en pierre donc les pierres comme le maçon vont en avoir besoin plutôt que m'embêter à toutes les descentes ce que j'ai fait c'est que on a récupéré des palettes avec oréane donc je les ai remis dessous et prover les grosses pierres je les mets effectivement sur palettes aux pieds comme ça le maçon pourra taper dedans ce qu'il a besoin bon j'en ai d'autres ça c'est on est de l'autre côté un long du refend ça c'est la pierre qui était dessous donc mathieu l'a sorti tout seul bon courage et donc là on arrive sur ce fameux refend donc le renfort de charpente il était surtout fait pour ça de manière à dégager tout le bois qui avait du mur sur ce refond donc là on voit bien avant on avait l'ancien chevron qui tombait directement et qui reposait sous le linteau de la porte donc là cette porte comme à dégale et donc là même principe 1 sur savon donc là la fait hier on n'a pas fini et de l'autre côté on a fait on n'a pas mis une jambe de force de manière à pouvoir sortir la plaque dessous parce qu'il va falloir travailler là cet angle de mur va peut-être falloir rechaîner au niveau du maçon donc c'est dessous dans la cuisine au niveau de l'évier donc là avec ce système là ça va permettre d'enlever la plaque d'agglos ici de manière à avoir effectivement l'accès à tout le pignon donc les pierres pour l'instant tout ce que j'avais enlevé au bout je les ai mis dans la deuxième partie mais je vais les enlever les remettre sur palette je vais laisser que les petites ici donc de ce côté là de l'autre côté du refond ou est bien le château de cartes dont je vous parlais donc là j'ai carrément un trou j'ai même de la suie parce que le conduit de cheminée passe par là quoi et là on s'aperçoit que plus rien tenait et on voit arriver l'ancienne panne ici donc là maintenant l'avantage c'est qu'effectivement comme il n'y a plus rien qui tient dans le mur sur la partie charpente qu'on conserve le maçon va pouvoir intervenir correctement donc l'autre chose qu'on a fait aussi c'est qu'on a fait tomber donc là on avait effectivement un couloir avec une cloison il reste encore les portes et là j'ai fait tomber la cloison le but de faire tomber la cloison c'est pouvoir accéder plus facilement au garage qui situe derrière ce qu'il ya toute cette zone là qu'il va falloir que je nettoie parce que c'est dans cette zone là qu'on va stocker tous les matériaux principalement toutes les solides toujours en préparation du maçon ce qu'on a fait c'est qu'on a enlevé tout tout le cuivre toute la plomberie qu'il y avait sous l'ancien évier parce que derrière l'évier on la voit ici là on va rouvrir la porte qui y avait là donc l'évier d'échanger donc pour comment continuer quand même avoir un évier dans la maison qu'est ce qu'on a fait ben là c'est le lavabo que vous aviez vu la dernière fois qui était à côté des nourrices mais on l'a remplacé tout simplement par un meuble avec un évier inox a récupéré d'occasion pour moins de 50 euros donc en attendant ça fera donc là on se retrouve comme on avait dit avec toute la partie eau qui est regroupée ici avec le chauffe-eau l'arrivée d'eau la nourrice 1 donc bon ça fait un évier dans la salle d'eau c'est original mais bon au moins le temps des travaux ça permet ça la sera comme ça niveau de la cheminée j'avais bien fait d'étayer parce qu'avoir travaillé au dessus s'aperçoit que j'ai l'état ici qui est complètement en tension maintenant bien plus qu'il était avant donc je pense que ça a commencé à s'affaler et petite surprise la semaine dernière il ya des corbeaux qu'on commençait à s'installer dans la cheminée donc on voit voilà ils m'ont bien ramonné la cheminée puisse rajouter des brindilles donc on va voir ce qu'il en est après donc derrière l'évier on retrouve la porte qu'il va falloir agrandir parce qu'elle est un peu basse là j'ai 30 cm de différence entre le sol là et le sol de l'autre côté on voit bien la marche et on voit aussi surtout pareil le château de cartes ici là on s'aperçoit qu'on est carrément qu'il ya carrément des trous ce qui explique le fait qu'on est laissé libre de l'autre côté pour pouvoir intervenir donc là pareil toute la partie plomberie effectivement a été enlevé donc après il ya du boulot parce que dans toutes les ouvertures pour rappel ici on est sûr de l'ipn mais bon il va falloir remonter ces portes là parce qu'on remonte le solde au moins 25 cm et à l'extérieur on s'aperçoit que les linteaux ben là on le voit bien c'est du poteau edf donc ça aussi c'est prévu d'être sorti parce que le problème le poteau oui donc plus tôt dans la vidéo je disais que j'avais arrêté la race des murs est ce qu'on était en train de faire pour la simple et bonne raison qu'en ce moment on a des matières n'est déjà parlé il ya des soucis avec les approvisionnement le bois et en matériaux donc ce que j'ai préféré faire pour pas être bloqué c'est de lancer tout de suite la commande de tout ce que j'aurais besoin pour les 80 mètres carrés de solivage et de plancher qui sont complètement à refaire dans la maison donc le problème c'est que cette commande il va falloir qu'elle arrive donc prévoir la livraison c'est prévu de la mettre dans le garage mais le sol du garage on l'a pas complètement fini et en plus on a rajouté un autre peu une autre petite complication je vais vous montrer tout de suite donc avant de savoir qu'on allait commander tout de suite le solivage j'avais demandé un élagueur de passer pour me mettre en trogne le sol à l'entrée donc de manière à économiser les coûts je dis vous me laissez le bois au sol voilà mon entrée actuellement donc pour pouvoir passer des matériaux par là j'ai tout ça dégagé avant là il ya du taf et je pense que j'expliquerai dans une autre vidéo qu'est ce que je vais faire de ça c'est du sol donc c'est pas du bois de chauffage mais il ya quand même des choses intéressantes à faire avec bon je vais pas faire trop long vidéo on va en arrêter là pour aujourd'hui donc je vous dis à prochainement je sais pas quand parce que le confinement va limiter mais nos déplacements vers la maison et je vous dis à bientôt et kenabo donc lors de la vidéo certains ont dû être surpris que j'ai laissé la porte ici alors que j'ai terminé toute la cloison c'est pourquoi parce que j'ai peur au courant d'air donc j'ai préféré effectivement laisser une porte au milieu non plus sérieusement c'est juste que comme il faut que je dégage au plus tôt le sol j'ai laissé ça comme ça et en plus ça permet d'étayer un peu la la solive en attendant sachant que les clois ont derrière elle je les garde pour le moment ça évitera d'avoir trop de poussière qui arrive quand le maçon va attaquer le refroid